L'odeur là, est melon. Oh là là, moi ça me donne trop faim là. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce que vous faites comme viande ? Toutes les viandes d'un race, toutes les viandes françaises. Parce que nous là on arrive, comment est-ce qu'on peut reconnaître une bonne viande ? Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime une viande qui a du goût. On va avoir de l'entrecôte, qui est bien persillée. Vous avez du faux filet, un petit peu plus maigre, mais autant de goût dans une limousine. C'est un filet de bœuf dans une blonde d'Aquitaine, de l'onglet. Moi je suis plutôt tendre, moi du coup. Faux filet ? D'accord. C'est une viande courte, plus tendre. Après voilà, le goût c'est son gras. Ça, ça donne le goût le gras du coup, ouais. Le goût c'est le gras, il n'y a pas... On ne peut pas faire sans. Le persillé c'est ça ? Le persillé, la graisse est dans le muscle, elle n'est pas autour du muscle. Et là vous avez des sortes de placards à viande, alors c'est des frigos ? C'est des frigos. Alors donc là j'ai tout ce qui est maturé pendant 2-3 semaines. Maturé, ça veut dire quoi ? Maturé c'est la viande qu'on laisse reposer et qu'on laisse vieillir. C'est ce qui donne un petit goût de noisette. Vous me donnez, c'est un radion. Moi aussi, ça y est. On peut déguster. Alors. Ouh là là là, les bons morceaux. Donc notre présentation. Notre entrecôte de charolaise, un onglet dans la blonde d'Aquitaine. Là, un faux filet maturé de 8 semaines dans une limousine. Et un petit morceau de poire. On saisit. Ça arrive. On commencera par l'onglet et le morceau de poire fibre courte. Hum. Attends, vas-y, on switch ? Ah oui, je préfère l'onglet. Moi, je préfère la poire. Ah bon ? Le faux filet maturé et l'entrecôte qui était bien percillé. Et on voit bien que le drap... Ah oui, on voit plus rien du tout. Ah oui, il a bien connu. Attends, je prends un petit goût. Mon Dieu. L'entrecôte a l'air absolument incroyable. C'est un tir du beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada